Bonjour, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie. Vous le savez, ça fait quelques semaines que ça dure. On est plongé dans le bouillon des élections municipales. Cette semaine, nous recevons Pierre Urmic. Bonsoir, Pierre Urmic. Alors, vous êtes Europe Écologie des Verts, ça c'est votre étiquette, mais vous conduisez la liste Bordeaux Respire, qui est une alliance entre écologistes, de tous les écologistes, la société civile, et puis toute une gamme de partis, de gauche, PS, PC, partis radicaux. Pas de partis, si vous voulez vous reprendre, de personnalités politiques. Issus de partis. Oui, mais ce n'est pas un accord d'appareil politique, j'y tiens beaucoup, j'avais pris cet engagement-là. C'est une galaxie issue de personnalités politiques locales, inscrites dans le paysage politique, et qui appartiennent effectivement à différentes sensibilités politiques que vous venez de rappeler. Parfait. Donc voilà, le tableau est brossé. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que vous avez passé plusieurs semaines, mois, à bâtir un programme, à discuter avec ces partenaires politiques, représentant certains partis politiques, et vous avez dévoilé la semaine dernière une partie du programme de la liste Bordeaux respire. Alors, il y a toute une série de propositions que nous allons aborder. Et puis, on le disait, l'actualité bouillonne dans cette élection municipale. Il y a une info qui est tombée hier. Philippe Poutou va conduire une liste Bordeaux en lutte, qui sera la réunion du NPA, d'un collectif citoyen soutenu par la France insoumise. Il vient occuper un espace à gauche. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, Pierre-Héronique ? J'ai envie de vous dire que tout ce qui peut enrichir le débat politique, à mon avis, est positif. Vous savez, moi, je suis adepte de la biodiversité pour la nature. Je suis aussi adepte de la biodiversité en politique. Et je considère que l'offre politique représente M. Poutou et ses amis mélanchonistes. Une offre politique n'est pas le même que la nôtre, ce n'est pas le même projet de société. Ce ne sera pas le même projet de ville. Je trouve qu'ils ont toute leur place dans le débat politique bordelais. Donc moi, je me réjouis plutôt de cette diversité et, j'espère, de cet enrichissement du débat politique. Vous n'avez pas peur que ça vienne un peu grignoter sur ce qui est votre électorat ? Non. Moi, je pense que notre électorat, il se retrouve dans nos propositions. Et je ne suis pas persuadé que nos propositions correspondent exactement au projet de vie, au projet de ville, au projet de société qui est défendu par le NPA et la France insoumise. – Bon, alors justement, votre projet, on va en parler. On le disait, une quinzaine de propositions ont été dévoilées. Alors sur le site internet, on peut trouver de Bordeaux Respire, voilà, plus qu'une colonne vertébrale du programme. C'est la quasi-totalité de ce programme. Alors parlons-en de ce programme. Vous êtes, on le disait, pionnier, en tout cas, sur les questions d'écologie. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. – Heureusement. – Heureusement. – Vous êtes engagé depuis un certain temps. Vous avez été élu en 1995, on l'a déjà rappelé. Alors justement, cette question, on voit que sur tous les candidats, Verdi se découvrent écologistes, certains, enfin, conversions récentes ou pas. Quoi qu'il en soit, il y a un sujet, on a l'impression, la végétalisation qui occupe à peu près, pas tous les débats, mais beaucoup. Est-ce que ce sujet de la végétalisation, au fond, ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais de cette transition écologique à laquelle Bordeaux doit s'astreindre ? – Non. D'abord, on ne peut pas réduire la transition écologique, naturellement, à la végétalisation. La transition écologique, c'est d'abord une vision, excusez le terme, c'est une vision écosystémique, c'est-à-dire tout rentre dans la transition écologique, en plus que c'est une transition écologique et solidaire, que l'on a envie de réaliser. Donc on ne peut pas réduire cela à la végétalisation de la ville. Mais si on parle autant de végétalisation à Bordeaux, si le maire sortant parle autant d'écologie, c'est tout simplement parce qu'il a fini par prendre conscience qu'il y avait un retard inouï sur ce terrain-là. Donc il parle beaucoup d'écologie parce qu'il sait très bien qu'il va falloir mettre la ville de Bordeaux. Bordeaux est en retard, il a compris, il a mis du temps à le comprendre, mais il a compris que ça devait être le sujet numéro un en raison de cette situation bordelaise particulière. La végétalisation, il y a aussi un retard inouï. Vous avez fait avoir, vous le proposez, il y a des micro-forées. Pourquoi on parle beaucoup de végétalisation ? Un nouveau confrère a sorti une étude il n'y a pas très longtemps sur les taux de végétalisation des différentes villes comparables à Bordeaux. Bordeaux, je vous dis de tête, on est à peu près à 28 mètres carrés de végétalisation par habitant. Les villes de l'abstrate comparable à Bordeaux, c'est à peu près 40 mètres carrés par habitant. Nous avons une carence terrible, nous avons une ville minérale. Alain Juppé, Nicolas Florian sont très fiers de la ville minérale. On a de belles façons à 18e, naturellement, et nous sommes tous contents aussi d'avoir une ville qui est dans le patrimoine historique. Mais ce n'est absolument pas compatible avec une végétalisation de nos espaces. Ces dernières années, on a assisté à quoi ? On a assisté à une promotion immobilière délirante qui s'est installée sur tous nos derniers espaces naturels. Alors déjà qu'on n'en avait pas beaucoup à Bordeaux, tout ça a été... Je ne reproche pas à Alain Juppé et à Nicolas Florian d'avoir été des bâtisseurs, c'était l'époque des bâtisseurs, l'époque révolue, mais c'était l'époque. Mais je le reproche d'avoir été des bétonneurs. C'est-à-dire que... Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, justement, pour contrer cette bétonisation ? Alors d'abord, la mesure numéro un que l'on met dans notre programme, c'est le zéro artificialisation des sols. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de gaspiller nos derniers espaces naturels. Nous avons la conviction que, dans la compétition que se livreront les villes et les métropoles demain, celles qui seront performantes sont celles qui auront su conserver leurs derniers espaces naturels, les protéger de la convoitise immobilière, la convoitise des promoteurs immobiliers, ce que n'ont pas su faire, ce que n'a pas su faire l'équipe sortante, au contraire. Donc on a construit partout. Vous le savez, on a sauvé de justesse les 40 hectares de la Jalère, qui était promis aussi, pareil, à la bétonisation, à l'artifice. C'est un projet, le maire dit... Qui est enterré aujourd'hui. Oui, oui, enterré. Qui veut construire une ferme urbaine. Encore heureux. Si on ne s'était pas battu comme des lions, il y a longtemps que la Jalère serait urbanisée. Donc lui découvre un peu sur le tard qu'effectivement, il faut conserver ces 40 hectares naturels de la Jalère. Alors, nous ne nous sommes pas contre le fait qu'il fallait construire à Bordeaux, naturellement. Mais nous voulons faire ce que préconisent beaucoup d'urbanistes modernes, plus modernes que la vision d'urbanisme dépassée, qui est celle défendue par l'équipe sortante. C'est-à-dire, maintenant, il faut construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'il faut construire... On peut monter. Certains endroits, on ne peut pas partout. Dans un quartier d'échoppe, vous n'allez pas monter autour de 10 étages. C'est un tabou à Bordeaux, vous le savez. Vous savez, il y a des endroits où on peut monter. Je vois, par exemple, Raveuzy. Il y a des tas de quartiers à Bordeaux où on peut monter. Il y a des échoppes qu'on peut surosser aussi. Et puis, il y a des tas de friches industrielles sur lesquelles vous pouvez construire. La tendance naturelle, quand vous voulez construire, c'est de repérer un espace, de préférence un espace vert, et de dire, là, je vais construire. Non, nous, on demandera un inventaire de tous les espaces actuellement qui sont déjà artificialisés. Il y a beaucoup d'anciens sites industriels, etc., des endroits déjà artificialisés sur lesquels il faut construire. C'est ce qu'on appelle construire la ville sur la ville, au lieu de la construire sur les espaces naturels. C'est là où nous n'avons pas que des divergences programmatiques avec le maire sortant et son équipe. C'est des divergences de modèles urbains. Eux, ils vont défendre encore le modèle urbain. Ils ont encore dans le tiroir des tas de permis de construire sur nos dernières zones naturelles. Je ne serais même pas étonné qu'au lendemain de l'élection, ils ressortent leur projet d'urbanisation de la jalaise. Enfin, peu importe. En tout cas, ils ont les permis qui sont dans les tiroirs. Je pense que je suis persuadé que le lendemain de l'élection, tout ça va ressortir. Non, nous, on dit, ce modèle-là, il a ses vertus. On a bâti à Bordeaux, on a eu un bâtisseur. Le modèle urbain, il est périmé. Il faut l'admettre. Donc nous, on va essayer de présenter, enfin, on présente au Bordelais un autre modèle urbain. On dit, il faut effectivement construire, il faut avoir une vision aussi. Ce qu'on le reproche, c'est de n'avoir aucune vision d'un aménagement du territoire équilibré. Il ne faut pas construire qu'à Bordeaux. Il n'y a pas eu de slogan... Il faut construire autour à Mérignac. Non, mais il n'y a pas eu de slogan plus stupide, plus dépassé que Magnétique-Bordeaux. C'est-à-dire cette vision d'une métropole attractive qui consiste à vouloir tout magnétiser, les emplois, les logements, etc. Non, nous, on dit, il faut être un peu plus partageur. Il faut qu'on s'intéresse, enfin, aux équilibres territoriaux, intramétropolitains et extramétropolitains. Vous aurez moins de bouchons sur la rocade, également, si vous arrivez à loger des gens dans des conditions décentes à Bordeaux, et surtout, si vous arrivez à partager les activités économiques d'une façon un peu plus diffuse sur le territoire, plutôt que de tout concentrer sur les bords de la rocade. Alors, on reviendra sur ce dossier de transition écologique, puisqu'on se retrouve mardi, ici même, Pierre Urmic, avec deux autres candidats, Nicolas Florian et Thomas Cazin, pour aborder ce sujet. C'est pour ça qu'on va enchaîner sur un autre sujet que j'ai puiser dans vos propositions, le logement. On le sait, c'est un problème clé dans la métropole, et particulièrement à Bordeaux. Le logement, vous avez parlé d'un service public municipal de l'habitat. Expliquez-nous ce que c'est que ce service public. C'est quoi ? C'est une police de l'habitat ? C'est tout sauf une police. Vous savez, nos adversaires cherchent à tout prix, et ils ont beaucoup de mal, ils veulent nous ranger dans la catégorie de l'écologie punitive. Ils ont beaucoup de mal à piocher dans notre programme des éléments qui accréditeraient cette thèse surannée. Une ville comme Bordeaux, de façon assez étonnante, a pas servi de l'habitat. Elle a un service d'urbanisme, qui consiste à signer les permis de construire de tous les promoteurs immobiliers qui se présentent, mais elle n'a pas une politique de l'habitat. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est de loger des gendres à Bordeaux, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un habitat qui est conforme aux besoins des Bordelais et non pas uniquement des produits de défiscalisation ou à des investisseurs parisiens qui viennent à Bordeaux en disant que c'est très bien Bordeaux, c'est moins cher que Paris. Ça fait quoi, ce service ? Service de l'habitat qui va se soucier de plusieurs choses. D'abord, il faudra des moyens juridiques pour contrer les offensives type Airbnb, c'est-à-dire qu'actuellement, on a fixé un nombre de jours limités de logements. On n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas les services adéquats pour contrôler les... Vous aurez les services, vous mettrez les moyens là-dessus. On va créer un service de l'habitat. On va créer un service de l'habitat. Le service de l'habitat sera chargé aussi de mobiliser les logements vacants. Quand je dis construire sur la ville, ça veut dire aussi mobiliser les logements vacants. 11 000 logements vacants à Bordeaux. Il y en a qui le sont pour des bonnes raisons. Sur des courtes durées, ça paraît évident. Mais il y en a beaucoup qui sont là depuis longtemps. Il y en a qui correspondent à des investissements purs. C'est-à-dire qu'actuellement, vous gagnez de l'argent à Bordeaux mais avec un logement vide vu que le coût du foncier augmente régulièrement. Donc mobilisation. D'abord une étude, pourquoi ils sont vacants ? Ça n'a jamais été fait. Pourquoi ils sont vacants ? Et est-ce qu'on peut aider par contre des propriétaires faire en sorte de remettre sur le marché le marché ? Il faut peut-être les aider. Pas forcément pour la réquisition mais on est pour la mobilisation, c'est-à-dire pour une aide vis-à-vis d'un certain nombre propriétaires. On est également sur des solutions un peu à la parisienne, ce qu'on appelle des loyers solidaires. C'est-à-dire des locations dans lesquelles la ville joue un intermédiaire entre un propriétaire qui ne veut pas louer directement à un locataire qui ne connaît pas avec tous les aléas. La ville fait pari via une association proche de la mairie accepte de mettre en relation, de se porter caution. C'est-à-dire pour faire simple, on se porte caution. Voilà, c'est ça. On se porte le maire de Bordeaux, la ville de Bordeaux se porte en caution pour les propriétaires. C'est une association ou une société, ce n'est pas la mairie directement. Mais ça suppose, si vous voulez, que la mairie s'intéresse à l'habitat, qu'elle ne s'intéresse pas qu'à la construction, qu'elle s'intéresse à l'habitat, la façon dont les Bordeaux les vivent, qu'elle s'intéresse aussi à la lutte contre l'habitat insalubre. Bordeaux, il y a encore certains quartiers, il y a quand même des logements qui sont mis sur le marché et qui représentent des seuils d'indignité qui sont inadmissibles. Donc c'est tout ça qu'un service de l'habitat, j'ai envie de dire un vrai service d'habitat musclé, avait des moyens. C'est la préoccupation, je crois, après l'écologie, c'est la préoccupation numéro un des Bordeaux. Donc il faut que la mairie soit offensive, en tout cas, surtout pas le laisser aller du statu quo, surtout pas l'idéologie de la théorie de l'offre qui consiste à dire on va laisser construire et ça va régler le problème du logement. On se rend compte que cette théorie purement idéologique est tout à fait fumeuse et qu'elle n'a pas marché à Bordeaux. Alors, on nous reste très peu de temps, Pierre-Hermic, mais il nous reste un ou deux sujets. Non, mais c'est que vous êtes passionné aussi. On va parler, alors vous le disiez, on a envie de vous classer, en tout cas, vos opposants, enfin vos adversaires, dans la catégorie écologie punitive. Êtes-vous, parlons mobilité, le candidat anti-bagnole de cette élection municipale ? Dites-nous tout. Vous chassez la voiture, Pierre-Hermic ? J'offre des alternatives à l'automobile. C'est tout à fait différent. Considère que l'histoire des villes, maintenant, c'est progressivement les voitures qui ne pourront pas rester dans les centres-villes. Mais encore faut-il proposer des alternatives. Pour ça que nous avons développé dans le programme, je vois que vous avez vu, une notion qui est pour nous très intéressante et qui est en train de faire ses preuves dans notre ville, par exemple comme à Barcelone. C'est des quartiers apaisés, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels la voiture, l'espace est rendu au riverain. C'est-à-dire que trop de quartiers à Bordeaux ont des rues qui se sont transformées en routes, surtout maintenant avec des applications type Waze où tout le monde recherche un itineraire malin. Donc beaucoup de routes maintenant, de rues, sont devenues des routes et sont vampirisées par le trafic automobile. La notion d'un quartier apaisé consiste à dire qu'il faut rendre la rue au riverain. C'est-à-dire qu'il faut retracer la chaussée. Ils vont faire en sorte qu'il ne soit pas un itineraire de l'installage, c'est-à-dire qu'on peut mettre des sens interdits, on peut compliquer la circulation, on fait de larges trottoirs, on fait en sorte que les vélos puissent circuler tranquillement dans cet espace-là, des jeux pour enfants, on sécurise. Et aussi une mesure à laquelle on est très attaché, mais qui n'est pas du tout punitive, c'est de dire que dans tous les aménagements urbains, désormais, ça c'est dans notre programme, 50% de l'aménagement urbain sera consacré aux mobilités actives, c'est-à-dire aux mobilités toutes douces, à la marche au papier. C'est le contraire de ce qui se fait actuellement. Actuellement, pour vous donner deux chiffres qui ne paraissent significatifs, la voiture à Bordeaux, ça représente 29% des déplacements. Or, c'est 70%, 70% de l'espace urbain, de la voirie qui est réservé à la voiture. À un moment donné, il faut avoir des soucis d'équité aussi. Considère que les piétons et les cyclistes sont aussi des usagers de la ville aussi respectables que l'automobilier. Donc, il faut apprendre les automobilistes à partager. L'espace urbain, ce n'est pas un espace entièrement dédié ou dédié à 70% à l'automobiliste. Il faut partager. Alors, ça suppose, si vous regardez bien notre programme, des solutions de stationnement, beaucoup de gens nous disent « Mais c'est bien de redépliquer, mais où va-t-on mettre la voiture ? » Donc, nous, on est dans une stratégie de mobilisation d'un certain nombre de parkings publics. Moi, j'ai fait une réunion publique il y a deux jours à Caudéron. Et vous observerez qu'à Caudéron, vous avez le parc de stationnement de la cité administrative qui, le soir, est vide. Le soir est vide. Le maire de Bordeaux a été incapable d'imposer à l'État une mutualisation de ce parking pour que le soir venu, quand les fonctionnaires sont partis, on puisse égarer. Mais il y a des tas d'emplacements comme ça à Bordeaux qui appartiennent ou à des administrations ou à des commerces où on peut mutualiser. Il faut que les voitures se mettent quelque part. Il y a les parcs-relais aussi. Parcs-relais qui peuvent être mobilisés pour des stationnements de riverains. Tous les gens n'ont pas besoin d'avoir systématiquement la voiture garée devant chez eux. Je vous promets que les jours de canicule, il vaut mieux avoir devant chez vous un arbre, un quartier apaisé, plutôt que de tenir à tout près ce que votre voiture soit garée devant chez vous. C'est des priorités et je crois qu'elles sont partagées par beaucoup de Bordelais. Une dernière question très rapide, Pierre Rémy, qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Alors évidemment, vous savez, on parle beaucoup en cette période. Le premier tour n'a pas eu lieu que déjà on parle de l'entre-deux-tours. Est-ce qu'à l'entre-deux-tours, vous serez prêt à faire une alliance avec un candidat, pourquoi pas Thomas Cazenave, pour faire des choix au Nicolas Florian s'il arrive en tête ? Alors, je ne crois pas aux alliances d'appareils. D'abord parce que ça ne marche pas et ensuite parce que ce n'est pas dans mon tempérament. Si je vous ai dit au début que notre liste, avec une large biodiversité que vous avez rappelée, n'était pas une fruit de discussion d'appareils. Donc, on ne va pas discuter avec les appareils politiques. Ce n'est pas dans ma nature et je vous promets, je ne le ferai pas non plus au deuxième tour. Je considère que les voix de M. Cazenave comme les autres n'appartiennent à personne. Je considère que si par hasard M. Cazenave n'était pas candidat pour le deuxième tour, ce qui est peut-être envisageable, ces voix seront dans la nature et ça tombe bien. Comme je suis écologiste, je pense que ces voix viennent d'envers moi. Une chute absolument remarquable, Pierre Lormi. Elle est naturelle. Merci d'être venu jusqu'à nous pour répondre à nos questions. On retrouve évidemment le contenu du programme Bordeaux Respire. Vous saurez le trouver sur Internet. Évidemment, vous suivez cette campagne à le tente dans les colonnes de Sud-Ouest et sur TV7. Et quant à nous, on le disait, rendez-vous mardi 18h30 sur ce plateau pour le troisième grand débat autour de la transition écologique. Merci Pierre Lormi. Merci Xavier Sautard. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada